Musique Quand j'ai commencé à écrire les premiers morceaux de ce projet qui n'avait pas de nom, assez vite j'ai pensé à Cascadeur parce que je me considérais comme un homme de l'ombre et je ne voulais pas m'exposer. Je me voilà bien embêté. Après avoir discuté avec des amis proches, ils ont tout de suite parlé de risque, etc. Et ça m'a vraiment conforté dans cette idée que Cascadeur était sans doute le terme le plus approprié. D'autant plus que mon enfant j'avais un jouet qui s'appelait comme ça. Il y a plein de raisons qui m'ont poussé vers Cascadeur. Avec les premières parties, l'année dernière j'ai joué sur de très grandes scènes. Et c'était encore plus périlleux puisque forcément les gens ne venaient pas du tout pour moi. Mais je crois qu'il y avait une sorte d'empathie comme ça, puisqu'il voyait un petit bonhomme arriver sur une scène gigantesque. Il disait, oh là là, on est nombreux à bien plus que lui. Donc du coup, peut-être qu'il m'écoutait différemment. Pour moi, j'ai des moments où je m'énerve un peu, quand il ne faut pas croire. Ce n'est pas toujours paisible. Mais c'est vrai qu'en grande partie, mes morceaux sont assez atmosphériques. On va dire aériens dans le meilleur des cas. Mais il y a quelques moments un peu plus tendus. Ce premier album est vraiment une synthèse de mes trois premiers albums faits à la maison. Donc il y a un petit décalage temporel comme ça. Tandis que les morceaux que j'écris, quand il en reste un peu de temps, mes derniers morceaux sont différents. Déjà, je les ai écrits à la guitare, instrument que je ne connais pas du tout. Donc c'est dire qu'ils sont incroyables. Mais j'ai envie, en tout cas pour la suite, de rassembler des morceaux passés, quelques-uns que j'ai, puis des morceaux très récents. Ça me fera du bien aussi, parce que c'est un peu troublant. Je reviens beaucoup. Je suis sans arrêt en train de revenir, même chez moi. Je crois que ça sera important pour mon équilibre. J'ai un certain nombre de morceaux à côté de moi depuis quelques temps. Mais c'est bien, parce que du coup, je suis relativement serein par rapport au deuxième album, qui est, je crois, souvent la hontise de pas mal de musiciens, puisque je vis ce que d'autres ont vécu avant moi. C'est qu'on a pu beaucoup le temps de faire de la musique, curieusement. Et donc, je suis assez heureux d'avoir composé avant. Mais bon, ce qui ne veut pas dire, je ne veux plus composer. Mais voilà, c'est autre chose. C'est une autre facette, on va dire, de l'activité du musicien actuellement. Pour l'instant, je n'ai vraiment pas l'intention de révéler mon visage. De toute façon, à la limite, c'est presque... Ce qui est toujours un peu embêtant, c'est que j'ai peur que l'app, qu'on peut considérer comme de l'apparail, mais qui n'en est pas, prenne le pas sur la musique. Moi, j'ai choisi cette forme-là pour me faire entendre. Et curieusement, on a l'impression que je vais me faire voir. Et bon, c'est un des paradoxes. Mais c'était comment faire pour être l'homme invisible ? Et voilà, c'est une question qui me taraude depuis pas mal de temps. Alors, j'espère évoluer. C'est-à-dire que peut-être que, je ne sais pas, peut-être que ce sont les dernières images que vous voyez de Cascadeur. Je ne sais pas. J'y réfléchis, en tout cas. J'y réfléchis, en tout cas.